Quelles chaussures choisir pour la course à pied ? C'est une des questions qui revient le plus souvent, je vais vous dire tout de suite, je ne vous donnerai pas de marque, pas de modèle. On va voir ensemble toutes les caractéristiques qui font une paire de chaussures, ainsi que les tests que vous allez devoir faire en magasin pour éviter de tomber dans les pièges. Allez c'est parti, on y va ! Une chaussure, c'est une semelle, qui est composée d'une semelle d'usure et d'une gomme en EVA, le pin de mousse. Dessus vous allez avoir une partie en tissu, la tige, niveau de l'arrière, la mèche, plutôt à l'avant. Ensuite vous allez avoir un système de laçage, qui peut varier en fonction de la pratique, de l'effort, et des jambes, ainsi que des marques. Et vous allez avoir des particularités un peu plus spécifiques en fonction des différentes chaussures que vous allez choisir. Sur une chaussure de trail, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un pare-pierre, c'est un renfort sur l'avant, comme un pare-choc dans une voiture, pour éviter qu'un caillou ne vienne taper et vous blesser au niveau des orteils. Vous avez des chaussures un peu plus spécifiques, comme celle-ci, qui est une chaussure spécifique triathlon. Vous allez avoir, je ne sais pas si vous le voyez, des petites ouvertures dans la semelle, qui permet justement l'évacuation de l'eau. C'est tout ce que vous pouvez utiliser aussi dans Swim & Run, toutes ces pratiques-là qui commencent à émerger et qui commencent à faire fureur. Au niveau des lacets, vous allez avoir des lacets qui vont être des lacets standards, ici un lacet rond, ici un lacet plat. Vous allez avoir des lacets qui vont être des lacets élastiques, ça c'est pour la pratique du triathlon, pour pouvoir enfiler rapidement la chaussure. Et vous allez avoir des lacets, je n'en ai pas ici, qui vont être des lacets auto-bloquants. Vous venez faire glisser un petit piston qui va glisser le long du lacet et venir verrouiller. On en a souvent dans les Five Fingers ou on en a aussi dans tout ce qui est salon. Il y a énormément de chaussures qui sont comme ça chez salon. Enfin, il y a différents types de chaussures. Alors, on va avoir des chaussures qui vont être minimalistes, intermédiaires et maximalistes. La maximaliste, je n'en ai pas, je ne cours pas avec, je ne peux pas vous montrer. C'est ce qu'on appelle les Oka, par exemple. Une grosse semelle, 3,5 cm d'épaisseur, avec un drop qui va être plutôt assez faible pour les Oka. On parlera du drop et de tout ça après. Ensuite, vous allez avoir des chaussures qui vont être plutôt standard. Comme cette chaussure-là de chez Nike. Avec une semelle qui va être un peu standard, un amorti qui est un peu mou. Vous allez avoir des chaussures qui vont être un peu plus dynamiques, un peu plus punchy. C'est tout ce qu'on appelle les chaussures racers. Donc moi, j'ai ce modèle-ci que j'ai pour le triathlon. Et ce modèle-là que j'ai pour mon fractionné. C'est des chaussures qui sont beaucoup plus légères, qui ont moins amorti, et qui sont un peu plus dynamiques, un peu plus punchy sous le pied. Et enfin, vous allez avoir les chaussures minimalistes. Qui sont les chaussures type les Five Finger. Celle-ci, comme tout le monde connaît. Avec une semelle très fine, pas d'amorti. C'est vraiment du sensation courir pieds nus. Les autres différences qu'il va falloir noter au niveau des chaussures, ça va être pour la pratique. Vous allez avoir des chaussures qui vont être un peu plus spécifiques triathlon. Des chaussures spécifiques course sur bitume. Des chaussures spécifiques course sur piste. D'autres pour le cross et d'autres pour tout ce qui est trail. Voilà. Et en fonction de ça, il va falloir choisir une chaussure par rapport à votre pratique. Attention, petit bémol, dans le trail, suivant le terrain sur lequel vous allez courir, ce ne sont pas les mêmes chaussures qu'il va falloir choisir. Je m'explique. Entre une chaussure que vous allez choisir, par exemple, pour un trail dans une partie type Alpes-Haute-Montagne, ça ne va pas être la même chose que si vous allez faire, par exemple, la diagonale des Fous, ou si vous allez faire le trail d'endorme. Tout simplement parce qu'il va y avoir une partie caillasse, l'autre va être sur de la roche volcanique, l'autre va être sur une partie un peu plus terreuse. Et donc là, la semelle d'accroche ne va pas être la même. La première caractéristique qu'on va voir ensemble, c'est le drop. Le drop, c'est la différence d'épaisseur entre l'épaisseur de la semelle au talon et l'épaisseur de la semelle à l'avant. Ça crée une dénivellation et cette dénivellation, elle se compte en millimètres. Pour les chaussures les plus faibles en drop, on va être sur du 0. Donc la chaussure va être à plat. Pour les plus élevées, on va être sur du 12 millimètres. Toujours au niveau de la semelle, le deuxième critère qu'on va aborder, c'est le stack. Le stack, c'est l'épaisseur de la semelle de la chaussure et c'est une mesure qui se prend au niveau du talon. Les matos qui sont utilisés vont être différents. Donc la matière va être plutôt molle, plutôt raide. Ou alors dernièrement, on a eu des matériaux qui étaient plutôt dynamiques. Je pense au Boost de chez Adidas ou au Pevax pour la Vaporfly de chez Nike. Ça, c'est des matériaux qui sont brevetés parce qu'ils ont fait beaucoup de recherches et développement. Ce côté stack, ce côté différence de matériaux va avoir un impact, une influence sur la stabilité au niveau du pied. Je vous montrerai un test en fin de vidéo qui permet justement d'apprécier la stabilité unipodale. Donc qui va simuler un passage de pas. Et donc du coup, en fonction de la dureté, du type de matériaux utilisés, ça peut avoir une influence. Et donc, ou améliorer ou perturber cette stabilité. Cette fois-ci, on va parler du grip qui est la partie inférieure de la semelle. La partie qui est au contact du sol. Le grip, c'est la qualité et le type d'accroche pour éviter justement de déraper et de glisser. Il y a une différence entre tout ce qui est chaussure route et chaussure trail. On s'en doute bien, sur une chaussure de trail, il va falloir avoir une accroche plus importante. Tout simplement parce que le terrain étant accidenté et étant de matériaux, de matières différentes. Terre, cailloux, branches, etc. Il va falloir pouvoir s'adapter un peu en mode tout terrain au terrain. Et donc du coup, au niveau de la course à pied, c'est plutôt une semelle qui est plutôt plate. Des petits picots, des petits crans qui vont permettre justement, comme sur un pneu, d'évacuer l'eau. Et donc d'éviter en cas de pluie, de glisser sur le bitume. Voilà certains modèles de semelles. Vous verrez que le cran n'est pas très très important et que la semelle est relativement plate. Au niveau du trail, par contre, on est sur quelque chose d'un peu plus prononcé. Surtout en fonction de certains modèles de chaussures, vous allez avoir des crans très très importants. Donc là, c'est un modèle de semelle. Et ici, un deuxième. On voit que les crans ne sont pas du tout pareils. Et on voit que c'est vraiment des chaussures qui sont faites pour des terrains différents. Une chaussure ne doit pas être contraignante au niveau du pied. Elle ne doit pas mettre plus de contraintes que nécessaire. On parle alors de flex, de souplesse. La souplesse au niveau de l'avant-pied, ou alors une souplesse au niveau de la chaussure en torsion, en pronosupination. Vous voyez que cette chaussure est relativement souple dans tous les plans. Pour cette chaussure, au contraire, on voit que pour la même intensité, elle se déforme beaucoup moins. Attention, sur une chaussure, il faut faire attention à la souplesse, notamment au niveau de l'avant-pied. Si vous avez des problèmes d'avant-pied, des métatarsalgies, ne prenez pas quelque chose de trop rigide à l'avant. Ça va mettre une contrainte supplémentaire. Enfin, on a vu dans une autre vidéo, la vidéo des préférences naturelles ou des patterns de course, la technique de volo d'haleine qui nous faisait une différence entre terrien et aérien. L'aérien va aimer quelque chose qui va être plutôt raide puisque c'est un système de masse ressort. Donc, besoin de raideur pour justement ce côté un peu élasticité. Rebond. Par contre, le terrien, lui, va aimer quelque chose de plutôt mou, qui va le calmer et qui va être plutôt un côté un peu amortissant au niveau de l'impact. Un des critères dont on entend le plus parler, pourquoi ? Tout simplement parce que c'est le critère commercial numéro 1. Je parle bien de l'amorti. Alors, il faudrait plutôt parler d'absorbeur de monde de choc puisque ce n'est pas de l'amorti pure. Le seul système d'amorti, c'est votre corps. Un aérien va amortir avec son effet ressort au niveau du tendon d'achille. Un terrien va amortir avec la triple flexion, cheville, genou, hanche. Au niveau de la semelle, il faut savoir qu'une chaussure amortit relativement peu. La meilleure, au début de son utilisation, va amortir 30%. Elle va absorber 30% de l'impact de l'onde de choc. Au bout d'un mois, toutes les chaussures sont à peu près équivalentes. Elles vont absorber à peu près 10% de l'impact. Ce qui est relativement peu. Les deux prochains critères sont des critères qui sont ultra personnels. On va parler du fit et on va parler de la tossbox. Globalement, c'est la même chose, mais à deux endroits différents de la chaussure. Le fit, c'est le serrage au niveau du coup de pied. La tossbox, c'est le serrage au niveau des orteils. La boîte à orteils. Pour faire simple, c'est très personnel. Certains coureurs aiment être serrés, d'autres aiment être plutôt lâches, avoir de la place, pouvoir bouger les orteils. Ça, il va falloir vraiment tester. Il y a des tests au cabinet que nous, on peut faire, qui pourront orienter le coureur. Mais encore une fois, il faut se connaître. Il faut apprendre à s'écouter. Il s'agit de la largeur au niveau du médio pied et au niveau de l'avant pied. Un critère très important dont on entend peu parler, c'est le poids de la chaussure. Le poids de la chaussure varie en fonction du modèle, du type de chaussure, de la marque. Ça va de 100 grammes pour les plus légères à plus de 300 pour les plus lourdes. En général, c'est les chaussures de trail puisqu'on rajoute des matériaux type pare-pierre, cortex, etc. Le choix de la chaussure, il dépend de plusieurs facteurs. Ça va dépendre de la tonicité du pied, ainsi que de la technique de course du coureur. Effectivement, un coureur débutant va avoir un pied qui est beaucoup moins tonique, avec une course qui est beaucoup moins spécifique et beaucoup moins technique, qui va lui permettre de tenir une chaussure légère beaucoup moins longtemps dans le temps. Ensuite, ça va dépendre aussi du poids du coureur. Ça, vous vous en doutez bien. Si un coureur fait 100 kg et que vous lui mettez une chaussure de 100 grammes sous le pied, la chaussure ne va pas durer très longtemps. Et enfin, ça va avoir un impact sur ce qu'on appelle le coût énergétique. Le coût énergétique, c'est l'énergie dépensée pour aller d'un point A à un point B. Donc ça, c'est assez simple. Il y a une étude qui était sortie qui avait montré que si on prenait une chaussure 100 grammes plus lourde, on dépensait 1% de plus au niveau du coût énergétique, ce qui est non négligeable. Ensuite, au niveau du coût énergétique, il faut savoir que si le poids est proche du centre, du coup, ça améliore le coût énergétique. Si le poids est vers les extrémités, donc tout ce qui est mains, pieds, au contraire, ça va aggraver et ça va augmenter ce coût énergétique. Et aussi à savoir que ce coût énergétique est plus important pour tout ce qui est course sur bitume que pour trail. Bien évidemment, en tant que podo, si on demande à un patient de choisir une chaussure relativement légère, il va falloir que nous, de notre côté, on fasse un effort sur le poids de la semelle. Bien évidemment, si on demande à un coureur d'avoir une chaussure qui pèse 160 grammes, par exemple, et qu'on lui fait une semelle à 120 grammes, c'est pas cohérent. Donc encore une fois, il va falloir que nous, de notre côté, on adapte les matériaux qu'on va utiliser pour justement minimiser le poids qu'on va mettre dans la chaussure. Et là, tous les matériaux techniques sont des matériaux qui pèsent lourd, donc dans ce cas-là, il va peut-être falloir faire des matériaux simples, mais tout aussi efficaces, et qui vont permettre justement d'avoir un poids restreint dans la chaussure. En début de vidéo, je vous ai dit que je ne vous donnerais pas de marques et pas de modèles. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça dépend aussi du confort. Le confort, c'est un des derniers points avec la stabilité. Alors le confort, c'est pas le confort d'accueil, d'accord ? Ne venez pas comprimer votre talon pour essayer de voir si la semelle se déforme sous votre pied, c'est pas très intéressant. Le confort, c'est la sensation que vous avez quand vous mettez les chaussures à vos pieds. Donc vous mettez les chaussures, vous serrez comme si vous sortiez courir, et vous essayez de ressentir ce que vos pieds ressentent. Ce qu'il faut savoir, c'est que moins vous êtes confortable, plus vous allez avoir un risque de blessure accrue. Tout simplement pourquoi ? Parce que si quelque chose vous perturbe, vous allez tout faire pour essayer d'éviter cette chose qui vous perturbe, et donc du coup, de peut-être positionner votre pied d'une autre façon, et de mettre des tensions et des compensations qui vont être délétères à long terme lors de la course à pied. Le deuxième test que vous pouvez faire, il va falloir le faire au calme dans le magasin, donc c'est-à-dire un peu à l'écart, éviter les enfants qui vont courir devant vous, les gens qui peuvent vous bousculer. Il va falloir le faire aussi lentement, ça sert à rien d'aller vite, tout simplement parce qu'il va falloir sentir ce qui se passe au niveau de votre pied, de votre cheville et de votre genou. Donc c'est le test de stabilité unipodale, qui va être un petit peu complexifié, avec une flexion du genou. Donc vous allez le voir dans les vidéos qui vont suivre, je me suis filmé, vous allez voir également la différence qu'il y a entre le côté droit et le côté gauche. Pour ce test, commencez pieds nus. Mettez-vous sur un pied, regardez comment vous êtes au niveau du pied et de la cheville, et lentement fléchissez le genou. Vous voyez que sur la vidéo, mon genou droit part en interne. Quand je le fais au niveau de mon pied gauche, le genou reste stable. Mettez vos chaussures comme si vous sortiez courir. Et vous recommencez le test. Vous voyez que là, mon genou droit reste stable, contrairement à la situation de pieds nus. Le genou gauche, quant à lui, reste tout aussi stable. Rassurez-vous si vous doutez encore, si vous avez des interrogations quant au choix de la chaussure idéale pour vous en course à pieds. C'est normal, il y a tellement de critères, tellement de choix en termes de modèle, de marque, que c'est très compliqué de trouver la chaussure idéale pour soi. Le plus simple, rapprochez-vous d'un podologue du sport qui pourra vous orienter, vous répondre à toutes vos questions et vous conseiller au mieux. En attendant, bon choix de chaussures, amusez-vous et faites du sport ! Allez salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz